Ce soir, je retrouve Marine pour dormir dans le Airbnb censé être le plus luxueux de Paris. Mais on a tout prévu, on ne va absolument pas faire confiance aux gens et on a prévu d'inspecter de fond en comble le Airbnb. Et croyez-moi, il faut toujours se méfier un peu des apparences. On a prévu plein de petites activités. Est-ce que Théa se vend à elle-même et à tout le monde par la même occasion concernant ses sentiments pour fans ? Alors c'est parti. Petit retour en arrière, on est le matin du tournage. Je retrouve Marine devant la porte du Airbnb dans quelques instants pour vous. Mais avant ça, j'ai reçu mon petit colis Cure et je vais vous expliquer ce que c'est. Vous commencez à connaître la personne, je suis quelqu'un d'extrêmement stressé dans la vie de tous les jours. C'est mon problème principal, voilà. Mais il y a plein d'autres problématiques que tu peux ressentir. De la fatigue, un manque de vitamine avec l'hiver. Bref, il y a plein de problématiques qu'on peut faire face dans notre vie. Et des fois, en fait juste, t'es en manque de certaines choses dans ton corps. Cure, il te propose un test en ligne. Ça dure 5 minutes maximum. Donc moi j'ai fait mon test, j'ai indiqué mes problématiques principales, aka le stress et la fatigue. Et ensuite, sur les conseils d'un expert, il te propose une routine de complément de 30 jours que tu recevras ensuite dans une box personnalisée chez toi, qui répondent à tes problématiques ciblées. Moi, comme j'ai indiqué des problématiques par rapport à de la fatigue et par rapport à du stress, il y a certaines plantes et certains compléments qui ont des actifs par rapport à ces problématiques-là. C'est formulé et conditionné en France et en Belgique. Et bien évidemment, c'est des formules qui sont approuvées scientifiquement. Ça sort pas de leur pouce. Tous les emballages sont 100% recyclables. Et en plus, c'est trop cool parce que ça arrive dans un petit truc comme ça. Tu tires ton petit sachet du jour. Et à l'intérieur, t'as les petites gélules que tu dois prendre chaque jour. Tout le suivi est aussi 100% personnalisé. Tu peux même demander un appel avec un nutritionniste à la fin de ton test en ligne. Donc si vous avez envie de faire votre test en ligne, il y a le lien dans la description. Et il y a un code promo qui s'affiche à l'écran. Vous aurez moins 30% sur votre première commande. Donc comme ça, au moins, ça vous permet de faire au moins une commande pour un mois. Et ça peut être non négligeable. Maintenant, on va arrêter de blablater parce que j'ai qu'une seule hâte. C'est de découvrir dans quel lieu on va passer la nuit. C'est censé être le Airbnb le plus luxueux de Paris. J'ai payé une blindaxe, merci à Cure, d'éponger un peu les frais. Ainsi que de rajouter un petit peu de fer dans mon organisme. On va retrouver Marine et c'est l'heure de la découverte. C'est parti ! C'est fou ou pas ? Regarde la porte ! C'est notre porte ! C'est de l'entrée ? Oui ! As-y est où ? T'as pris tes petites affaires ? Oui ! Je vais dans ici, c'est ça ? Ah non, c'est juste pour l'apéro. Non, il n'y a pas la place. Alors, le thème, c'est dans la liste des Airbnb. La liste des Airbnb, il n'y a plus que je ne suis pas. Je t'accueille comme il faut. T'es prête ? Oui, je suis stressée. Pourquoi la clé ne passe plus ? Ce n'est pas marrant ça ? Ah oui, c'est bon. Ah ok. Tu me fais peur. Moi aussi, je me suis désolée. Ça m'a coûté très cher. On ne va absolument rien casser. C'est tellement too much. C'est le luxe. Ça m'a l'air abusément too much. Oh non, je suis outré. Il y a 18 trucs pour manger. Il y a des trucs de... Il y a une tablée. Meuf, tu sais où est ça ? Attends, c'est pour s'assurer les chaussures. C'est pas vrai. Si, je te jure, c'est pas vrai. Tu mets tes chaussures comme ça, il va s'assurer tes chaussures. T'as l'air abusif. Tu sais pas comment on arrête ? Il va s'arrêter tout seul. Ça a l'air super génial. Les lustres, c'est abusé. Il y a des couloirs et tout. C'est mon rêve d'avoir ça en haut de ma table. Les moulures au plafond. Il faut que les canapés partent en style. J'ai l'impression que c'est vraiment le cliché du canapé de luxe. Regarde le marbre au sol. C'est où la lumière ? C'est la cuisine ? Oui. Elle est désespérée, t'as besoin. Je suis morte. C'est plus grand que mon premier appart. Il y a des couloirs, il y a plein de pièces. C'est la nouvelle. Celle-ci, c'est plus la chambre d'appoint, j'ai l'impression. Si je peux me permettre. Trop petite pour toi. Salle de bain. Salle de douche. Ok, pas mal. Pas ouf celle-là. C'est pas très beau ça. J'attends une petite baignoire. C'est un peu de chip. Ah, tu vois ? Ça, c'est pas une chambre d'appoint ça. Mais attends, est-ce que c'est des fleurs fraîches ? Non. C'est un papier. Ah, c'est des fausses. Moins un. Putain, la meuf, c'est là où il faut parler aux voisins parce que eux, c'est tous des gens qui habitent ici pour de vrai. Bonjour. C'est des bureaux, non ? Hi. Si, si, là, en face, là, il est dans son canapé, le mec. Hi. Par contre, monsieur, il faut changer cette tapisserie. C'est horrible. Mais attends, mais... Oui, c'est exactement ça. Oh non, le papier... C'est le too much. En fait, c'est le too much du luxe. Je trouve qu'il y a un peu une vibe de glauque dans les trucs comme ça, là. Les trucs anciens, ça te glauquifie ? Ouais, je suis un peu d'accord avec ça. Bon, c'est cool que tu m'en as la même. On est déçus des salles de bain, ouais. Ouais, les salles de bain, pour l'instant, c'est pas ouf. Mais je pense que c'est une suite nuptiale, c'est obligé... Oh ! Non, ça, c'est un placard. Oh ! Oh non ! Ouais ! Il y a encore un couloir qui continue ! Oh non, même les toilettes, elles sont tout moches. Attends, mais ta vie... C'est une douche ? C'est une entre... C'est un couloir... Ah, c'est une porte ! Ah, c'est la chambre de suite nuptiale, à leur tête. Ah, ouais ! C'est immense ! C'est immense ! Ah, c'est très grand. Vas-y, lui. Oh ! C'est dégueulasse, là ! Ah, par contre, ça, tu vois, ça, c'est glauque. Oui. C'est quoi ? Ah, c'est une porte. Ah ! Ah ! Ah, j'avais pas... Personne va d'un merlin ! Mais oui, on dirait que ça fait vraiment... Je suis de cave. Caché. Ouais, bien sûr, on a envie d'essayer. Ah, ça, j'aime pas du tout. Putain ! Ça, c'est kitsch et cliché et tout. Ça, j'adore. Ça, c'est très beau. C'est ma pièce de... Même ça, j'aime bien, moi. Mais attends, mais là, on a fait le tour, hein ? Ça, là, je l'adore, je crois. Mais les salles de bain, elles sont éclatées ou seules, si je peux me permettre. Attends, mais je crois qu'il y a d'autres... Il y avait un autre couloir. Ah, mais oui ! Il y a un autre couloir ! C'est pas le même endroit, en fait. Non, mais le... Oh ! On peut dormir à deux ! Comment on a vu la lumière ? C'est mime, ça ! C'est très mignon. Attends, je pense que cette salle de bain est énorme. Ah, voilà, je préfère une grande douche. Ah oui ! Waouh ! Franchement, les salles de bain, pas ouf, quand même. Mais je peux pas croire qu'il y a pas une suite nuptiale, quand même. Peut-être ça. Ah oui ! Ah ouais ? Faut arrêter. Faut arrêter. Il y a que des douches. Ouais, il y a que des douches. C'est vrai, putain, il y a que huit douches, je fais de... On est deux ! Ouais, mais pas ouf, tu vois. Ouais, pas ouf. Pour un truc de cette envergure, cette déco est un peu nulle à chier. Bah, c'est vraiment la déco... Je pense, quand t'es touriste et que tu viens à Paris, tu t'attends à une déco comme ça. Tu sais que dans les hôtels hyper chers et tout, c'est des trucs un peu genre... Oui, mais... Mais c'est sûr. Ouais. Ah non, ça c'est tout le match aussi. Ah ! C'est des petits diamants ! Oh non ! Les gens vont venir demain, ils vont voir un lit des fées et 14 nips à toucher. T'as payé combien ? 1000 euros. Pour arriver à 17h et rendre à 10h. On a fait tout le tour là ? Je vous trive le sapin. On n'a pas été là-bas ! Ah mais si ! On a été là ou pas ? Non, c'est encore une chose. C'est bon ça. On a été là ou pas ? Non, on n'a pas été là. Mais c'est pas la porte de l'entrée ça ? Non, c'était là-bas qu'on était après la cuisine. Non, ça c'est un placard. Elle est sympa celle-là. Moi j'aime bien celle-là aussi. Elle est sobre, elle est sympa. On va acheter un pack. Je vais faire ce qu'elle n'a fait. Ça ! Ça c'est vraiment le cliché dans lequel on vit quoi. Tu vois quand je dis appartement luxueux sur Paris, ok. Non mais là ce que je vois à la caméra, c'est vraiment le cliché de ce que j'imagine. J'aurais rien à rajouter sur l'améniature quoi. Ça je te dis genre c'est vraiment la déco des trucs clichés parisins. Je vais voler ce lustre. Dans le métro ça va passer crème en tout cas. Et c'est des vrais diamants tu crois ou pas ? Parce que là on va passer à l'étape 2 de vérifier si c'est pas du scam. Parce que des fois il y a tout qui est un peu en apparence. Et au final tu regardes c'est dégueulasse, la poussière. Non mais c'est grand problème. Ouais on s'est pas roulé par terre encore. C'est prévu. Après avoir fait un tour du propriétaire. Oh c'est scotché. Ah c'est collant. Ça amène très bien la deuxième partie de la vidéo. Nous allons passer sur l'enquête propreté. Puisqu'on connaît les airbnb 1000 euros la nuit etc. Luxe luxe luxe. Il y en a c'est que du scam. On vous voit. Ça sentait le moisi dans la salle de bain. C'est pas vrai ? C'est un peu les champignons je sais pas comment dire. C'est le bonier genre. Ça dégoûte. Ça dégoûte. La poussière ça me dégoûte. Oh là 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 là. Ça ça dégoûte premier degré parce que tu vois c'est un petit peu la matière où tes doigts ils restent collés. Les sprays pour nettoyer. Genre sur du cuir ça colle. Est-ce que c'est du vrai cuir même ? Ça me dégoûte. Ça sent le papy. Regardez c'est genre le frigo à l'extrême. Ça va. Non c'est plus grave. Ça c'est trop. Même la hotte. Ça par contre. Aucun monde je bois dans des pâles avec l'islam de l'air bien né. Ça me dégoûte je vais pas regarder. Très clean. Pas très clean mais clean. Très 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 très. Wow j'ai eu super peur. Quoi ? Bah je sais pas je me suis retournée j'avais l'impression que... Arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est parce que je suis pas habituée encore et du coup j'avais oublié et tu sais ça fait un peu une forme sombre. C'est pas du tout. Mais si 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 t'as vu quelqu'un ? Arrête ! Déjà je veux pas aller dans l'autre chambre. Je te jure elle me le crie sur l'autre chambre du bout là. Bon s'il y a quelqu'un t'as fait trois fois sur le mur. Arrête ! Non c'est bon c'est pas mal. Hmm... On dirait qu'il y a écrit quelque chose sur le mur. Arrête ! Je te jure ! J'ai vu ! Mais oui regarde on dirait qu'il y a... Arrête ! Ah non arrête tout le monde. En fait on a envie de me faire monter en pression. Bah on dirait vraiment qu'il y a écrit quatre. Ah ouais. Je suis plutôt... Ok. Ah il y a des points ! C'est vrai ? Des poils ? Un, deux, trois... Ah oui ! Bah ça veut dire que ça a pas été changé. Bah c'est possible Marie. Bah pourquoi il y aurait des poils ? Bah... C'est des poils, c'est pas des cheveux. Ils restent coincés dans les trucs non ? Ah non ça me dégoutte. Ah ! Ah ça c'est dégueu. C'est du dentifrice. Ah non. Là c'est dégueu. Mais le dentifrice à vraiment ça sent plus. Ah mais ah ! Ah ! Quoi ? Tâche de drap. C'est un vrai pug. Tout propre. 1000 euros, vous pourriez pas passer un petit coup de balai là ? Ah ! Quoi ? La douche elle est dégueulasse regarde. C'est marron. Mais regarde, il est mal coupé et tout. Ah ! Ah ! Ça me dégoûte. Non c'est trop grave. Ah ça me dégoûte ça. Non mais t'as filmé ? Bah oui. Bien sûr qu'on voit. Et tu penses sur mes TN ça fonctionne ou pas ? Pour nettoyer parce que ça a un truc qui nettoie non ? Mais oui on dit merde ! Pourquoi ça... Oh ! Ça marche ? Ça marche pas ? Philippe j'entends. Je vois ? Mais oh je suis choquée ! Je vois pas ! Je vois pas ! Le bout il est beaucoup plus blanc. Mais je vois pas ! Regarde ton... Oh ! Là comparé à là ! T'es où Marie ? Marie j'ai peur. Arrête c'est moi qui ai peur maintenant. T'es où ? Ah non t'es là ! Ah ! J'aurais pas dû faire ça. T'es là arrête c'était moi qui devais te pranker à la base. Non ! Tu cours ! C'est un peu l'arroseur arrosé comme on dit. C'est un petit peu la deuxième pomme du pommier. Non ça existe pas ça. 3... 2... 1... Oh ! Ah ça m'a choqué j'ai vu. C'est trop dur. Il fait du bruit. C'est trop dur. C'est trop dur. Tu vas pas bouger comme ça. Attends ! Qu'est-ce qu'il y a à Graille ? Mexicain. Servi avec la sauce du chef. Mais qui méchant ? T'es au moins de là-bas au cas où. Je t'amène tes plats. Ouais je peux avoir mon briseau que je peux plus. Ouais je te l'accorde. T'as pas de moi sinon ? Ouais. Nickel. T'as fait quoi de beau aujourd'hui ? J'ai filmé une vidéo. T'as dit quoi ? J'ai filmé une vidéo. Ah ! Tu sais je suis youtubeuse. Est-ce que tu te lances ? T'attrape ? En vrai je suis chaud. Oh ! Oh j'ai super peur. J'ai vu que ça allait taper dans le... Oh la 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 la. Oh la 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 la. Ça va être difficile de partager. On va voir mon poreto. Je pète la dalle. Bon appétit. Santé. Cheat. Je suis très contente. Je suis nourrie, logée. Excellent. Et pas n'importe quoi. Ouais c'est ce que j'allais dire. Genre ça fait plaisir que tu m'accueilles pas n'importe quoi. Ah le coca dans les verres à vin. Ça c'est vraiment un plaisir. On a bien mangé. Maintenant on va passer à notre activité favorite avec Marine. T'arrête de te moquer et de mes guides. Installez-vous madame en face de moi. Au sol c'est mieux. On est plus proche de la nature. Alors j'irais amener quelque chose pour toi. Un pendule. T'es là. Comme ça tu vas pouvoir me poser tes questions. Et le pendule. Donc là on fait une séance de voyance là. De guidance. C'est ce que je préfère parce qu'on voit pas dans l'avenir toi seule le livre-arbitre. Je te le répète souvent. Tu fais tes choix. J'irais juste que tu es très douée dans ce rôle. Mais qui sommes-nous Marine ? Je te purifie aussi un petit peu. Il y a besoin, il y a besoin. Des énergies, ouais. Des petites pétasses. Des petites p*****. Des grosses p*****. Pardon les guignes ! Est-ce que je dois continuer à faire des vidéos sur Youtube ? Ça te dit non ? Bon bah... Est-ce que du coup je dois lancer une autre carrière ? Oui. Est-ce que Squeezie va rester numéro 1 ? Il dit non. Non. Est-ce que Thibault InShape va devenir Youtubeur numéro 1 en France ? Oui. Ça a dit oui ! Hugo Décrip ne me vole pas mon info. Merci. Est-ce que je serai en couple avec Fabien ? Aïeo ! Les abonnés veulent savoir vraiment. Pendule, applique-toi bien pendule ! Est-ce que Théa et Fabien vont finir en... Ca va même pas sortir tu vois. Ouais. Est-ce que Théa et Fabien vont finir en couple ? Il a jamais autant bougé. Oh non ! Putain je comptais sur lui pour enlever tous les trucs. Merde ! C'est une erreur je pense. Tu crois en passe ? Ah ouais. Ok. Est-ce que Théa se ment à elle-même... Oh par pitié ! Est-ce que Théa se ment à elle-même et à tout le monde par la même occasion concernant ses sentiments pour Fabien ? Ah non à par pitié les guides soyez avec moi là ! Bonjour Loulou ! Marine elle fait le pendule et donc on va poser la question actuellement de si on va finir en couple dans notre vie. Oh purée ! Je vais vous demander de vous concentrer tous les deux. On est concentrés. De vous imaginer tous les deux. On s'embrasse ? C'est une question ou une entrée ? C'est un oui. Franche et définitif. Let's go ! Regarde ça ! Regarde ça ! Regarde ça ! Regarde ! Afin d'aller dormir en étant reposée et apaisée, on va faire une petite séance d'échauffement de yoga pour se détendre avant d'aller dormir Marine. Allez on se lève. J'aime pas du tout ça. Allez Marine ! On apaise son corps, on s'enroule la petite tête, on se détend. On se met en position caca. Oh je crois que je pourrais dormir en direct là. C'est super, on est sur la bonne voie. Oh j'adore ! On détend le dos ! Mais pourquoi il y a du dentifrice mais vraiment, il y a du dentifrice de partout dans cette baraque. Je crois pas. On se met en position petit pois ! On est un petit peu... Oh position naturelle ! L'accouchement ! C'est bas ! C'est super bas la Marine ! Mais t'es sûre ? Mais non mais tiens ! Tu t'es pas mis en quoi ? Calme toi ! 1... 2... Mais qu'est-ce qu'il y a fait ? En fait j'ai l'impression que ça va me faire mal. Il faudrait qu'on aille dans le lit pour le faire. On va un petit peu manquer. Tu vas aller dans le lit avec moi. Oh mais regarde ! Tu vas bien dans le lit avec moi P.A. C'est trop bas la tête. Mais c'est parce qu'en fait j'attends la tête comme ça ! Bah oui ! C'est très bien un peu surtout ! Mais faut pas d'enlever les bras ! Mais faut pas d'enlever les bras ! Faut pas d'enlever les bras ! Faut pas d'enlever les bras ! 1... 2... T'es chiant ! En fait ça me fait mal ! On va prendre la douche ! Je vais ça en blanche ! Allez ! On va prendre la douche ! On a du go to bed ! Euh... To the douche ! To the douche ! Bah évidemment ! Pour être sûre... Viens on met le petit siège devant ! Sur la poignée en plus comme ça on peut même pas plancher ! Parfait ! Plus explosé de sa mère ! T'aimes pas quand je vais dans ta bulle ! Tiens on fait... On ferme ça en plus ! T'es une grosse fuite ! J'ai rien fait du tout ! Ah c'était bien ! Allez ma petite pâquerette des champs ! C'est l'heure de dormir ! Tu me tiens le pouce ! Ça me dégoute ! Faut que tu... Chut ! On peut rien laisser ! On peut plus rien dire de bière ! On peut plus rien dire de bière ! De toute façon ! Chut ! On dirait une maman qui passe ! Mais vraiment ! Aucune mère de dis ça ! Ta mère t'as déjà dit ça ! Non c'est trop ! On peut me coubler par terre ! Tu veux que je t'en raconte une anecdote ? Par pitié non ? Je crois que non ! Vas-y dans le doute ! En plus c'est horrible ! Personne va me croire ! Oh je vous jure ! Genre c'est une pote qui m'a raconté ça ! Et vraiment j'étais outrée quand elle m'arrête ! Je vous jure c'est pas moi ! Je vous jure c'est une pote qui m'arrête ça ! J'ai une pote qui a dit à sa mère ! Mais je pense que vraiment si ça m'arrive je désaide sur place ! Quand elle était petite ! J'ai une pote qui a dit à sa mère ! Maman pourquoi quand je regarde un film où les gens ils se font des bisous ça me fait des guillis dans la foufounette ! J'ai même ça on peut pas laisser ! Et toi ? Non je trouve que c'est pas moi ! Mais je trouve que c'est une malheureuse de faire à tes enfants ! C'est une malheureuse de faire à tes enfants ! C'est une malheureuse de faire à tes parents ! Faut que tu sois préparé à ce que tes enfants ils te sortent ça ! Ah non j'ai ça mon mec ! Elle comme... Lesbienne ! Bonsoir Paris ! Il fait super beau hein ! Bonjour Paris ! Euh Marine n'oublie pas faut que tu ranges tes trucs de sorcières par ici ! Je souhaite désormais filmer toutes mes vidéos avec ce fond de décor ! Puisque c'est le fond que je mérite ! Et encore on voit pas suffisamment bien le lustre là on voit ! Je me suis réveillée ! Je m'appelais plus ! On était là ! Faut que c'était aussi grand ! Je pense là je refais un tour je me repère ! Ils sont frappés à la porte meuf ! Je te jure ! J'ai peur ! Oh pitié j'ai peur ! Je déteste ça ! Oui ! Oui on est sur le départ là on finit de mettre nos bâtiments ! Comment ça tu me sors de chez moi comme ça ? Elle m'a stressée là ! Bilan de cette nuit ! Je n'ai pas hyper bien dormi ! C'est censé être le airbnb le plus luxueux de Paris ou dans la liste des airbnb les plus luxueux de Paris ! Est-ce qu'en termes de déco il répond aux attentes ? Non personnellement je maintiens que je suis persuadée que c'est ce que les touristes veulent voir ! Oui je capte la différence et je suis d'accord avec ça ! Je trouve quand même d'une manière générale l'ensemble ça fonctionne bien ensemble mais cheap ! Moi j'allais dire les matériaux ça fait pas... Tout fait ! Faux cher ! Faux cher ouais ! Ouais ! Ça s'écaille et tout genre tu vois que c'est... Mais ça du coup à ce prix là c'est scandaleux un peu ouais ! Je trouve le seul truc qui justifie le prix c'est la taille ! Oui parce qu'en fait si tu divises par le nombre de personnes ça revient pas si cher que ça je pense du coup ! Meuf il y a 8 lits genre ! Ça fait 81 euros la nuit par personne ! Bah ça les vaut là pour le coup ! Oui ouais pour le coup oui ! Mais c'est pas ce que j'appelle luxueux genre ! Non ! Tu mettrais combien en note finale ? Franchement je mets 4 ! Pour le prix ! J'allais mettre 6 ! Si c'est à dire c'est plus que la moyenne ! Je trouve que la déco est chum ! Il dégoûte un peu à certains endroits ! Il dégoûte un peu ! Ouais bah mutilé du coup hein ! Au final ! Il est quand même dans tous les cas dans la mauvaise catégorie parce que eux... Ah c'est plus ! Sur l'annonce c'est écrit les appartements les plus luxueux de Paris et eux il y a écrit appartements luxueux dans Paris etc... Je considère pas qu'ils rentrent dans cette catégorie ! C'est juste de la surface et de la façade avec tous les grands lustres et tout ! Quand tu rentres c'est vraiment le truc du... Oh waouh ! C'est vraiment un truc genre on croit qu'on est à Versailles ! Finalement tu regardes 5 minutes et tu t'assoies et le truc il colle et... C'est dégoûté ! Merci à Cure d'avoir épongé les frais ! Si vous voulez nous sponsoriser pour un prochain épisode où on va payer 1000€ pour avoir un jacuzzi avec grand plaisir ! C'est encore moins l'invité j'espère ! Rendez-vous demain sur la chaîne de Marine pour une petite vidéo pour savoir laquelle d'entre nous a le plus charreau dans sa vie ! Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt ! Je crois que vous allez être surpris de la réponse ! Ayo ! Allez, bisous !